Vous êtes en CRT, aujourd'hui on a voté le volet R7 de la loi de finance rectificative et que vous avez voté contre. Bien sûr. Écoutez, j'ai voté contre parce que à l'analyse de ce volet R7 de la loi rectificative que nous avons eu en commission, il y a des préoccupations que nous avons notées, il y a des questionnements que nous nous sommes posés et des recommandations que nous avons exigées qui n'ont pas été tenues dans le compte rendu du rapport. Donc nous avons estimé que nous ne pouvons pas, moi à ma personne, j'ai estimé que je ne pouvais pas voter ce volet R7 dans la mesure où il y a beaucoup de questions. Quand vous prenez les recettes fiscales, on ne nous explique pas pourquoi les recettes fiscales ont baissé alors que le botin que nous avons reçu en commission, on s'est rendu compte qu'à 6 mois déjà, on était à 85% de recouvrement, ce qui est anormal, alors que les autres recettes n'étaient qu'à 6,4%. Donc ce qui veut dire qu'il y a une mauvaise projection, il y a une mauvaise analyse de l'appréciation des recettes fiscales. Donc on a voulu avoir des explications par rapport à ça et nous avons demandé à ce que les recettes des EPA qui n'apparaissent pas dans le volet recettes, qu'on nous explique cela. Vous avez beaucoup d'EPIC et d'EPA qui sont là, tels que l'ARPT, l'OGP, le port autonome, l'ANAIM, on ne voit pas ces recettes, alors on est en train de mettre une pression sur les biens et services qui a un impact sur le coût de vie des populations, alors que vous avez d'autres entreprises au niveau desquelles on peut récolter des recettes, donc c'est pour cette cause-là, moi j'ai décidé personnellement de ne pas voter et quand vous voyez les entreprises minières, quand vous étudiez, analysez le botin, vous avez 0,0 partout. Mais ça fait un an quand même que la loi des finances initiales est rentrée en action, où sont parties ces recettes-là, nous n'avons pas eu d'explication. Donc pour ma part, en tant que représentant du peuple, j'ai décidé de ne pas voter parce que je ne veux pas être responsable de cela. A moi de vous remercier.